Musique Vendredi 15 février, voici ce qu'on surveille pour vous dans votre info. Le marché public de Chambly aura lieu ce samedi. Vous rencontrerez une quinzaine de producteurs locaux qui ont été sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Vous y trouverez viande, fromage, fruits, légumes et même du pain. Le marché public de Chambly vous permet de stimuler l'économie locale et de trouver donc des produits frais. Pour connaître la programmation complète des producteurs, rendez-vous sur le site du marché public. Toujours à Chambly, le club La Fadoc organise un souper de la Saint-Valentin pour les 50 ans et plus et c'est animé par Joanne et Jean-Pierre, deux membres du club. L'organisme a pour mission de briser l'isolement chez les personnes âgées de 50 ans et plus pour favoriser leur qualité de vie et leur épanouissement. Pour de plus amples informations sur le souper, contactez le club. L'actrice et romancière Louise Portal sera de passage à Saint-Basile-le-Grand pour offrir une conférence. Elle vous parlera de l'écriture, de ses romans qui la passionnent et de son cheminement de femme façonnée par sa carrière d'actrice. Elle abordera les étapes qui ont jalonné sa carrière et raconte la naissance de ses livres. Pour participer à la conférence, l'inscription est obligatoire. Les Chevaliers de Colombe vous invitent à participer au déjeuner tenu au sous-sol Église Très-Saint-Cœur de Marie à Chambly. D'ailleurs, cette année, l'organisme fête ses 50 ans et espère vous compter dès l'heure. Le prochain déjeuner aura lieu ce dimanche. Pour d'autres informations, contactez l'organisme. À surveiller à la programmation de TVR 9, 17h30, Valais-des-Arts. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada